... Bon cœur, demain nouveau, nous sommes le 19 février, c'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens, en direct de Jérusalem sur Radio Calita. ... Et oui, on retrouve Daniel Haïk à Jérusalem et ce matin, Daniel, je crois qu'il faut directement consulter les sites d'informations israéliens pour avoir les informations les plus pertinentes. Oui, effectivement Ilana, l'actualité immédiate, c'est le retour en Israël durant la nuit de la jeune femme originaire de Modi-Nilit qui avait franchi la frontière israélo-syrienne à hauteur du Mont Hermon et qui a été libérée grâce à la médiation du président russe Vladimir Poutine. La jeune femme était depuis hier à Moscou, c'est là qu'elle a été remise aux autorités israéliennes, venue la chercher sur place. Il s'agit en particulier du coordinateur de l'action du gouvernement dans le dossier des prisonniers disparus Aaron Blum et du directeur de cabinet de Binyamin Netanyahu Asher Khayoun. La jeune femme a pu de Moscou s'entretenir pour la première fois avec sa famille. A son retour durant la nuit en Israël, le Premier ministre a remercié le président Poutine pour sa médiation. Il faut noter que c'est le Maharive et le Haaretz qui nous annoncent cette nouvelle ce matin. Les quotidiens israéliens sont donc légèrement décalés. La manchette d'Israël Ayom est décalée puisqu'elle annonce que la jeune femme est en route vers Israël. Finalement, elle a été échangée avec deux bergers syriens qui avaient été arrêtés par les forces de Tzal au cours des derniers mois. Le journal nous apprend également que cette israélienne avait réussi à franchir la frontière avec la Syrie près de la localité de Russe de Majdasham, sur le Golan, près du Khermon. Et qu'apparemment, elle aurait eu, selon certaines rumeurs, une relation avec un citoyen syrien. Un événement qui a fait couler beaucoup d'encre, Daniel. L'occasion de se pencher ce matin sur ce qu'écrivent justement les commentateurs à ce sujet. Oui, en particulier Yoav Limor qui écrit dans le Israélium que cette affaire s'est bien terminée mais qu'elle aurait pu aisément se compliquer. La leçon, selon lui, a en tiré qu'il est important d'agir très vite dans ce type de situation. Il rappelle que depuis six ans, à Béram Engistou, le citoyen israélien détenu par le Hamas, après avoir franchi dans des circonstances également problématiques la frontière entre Israël et la banque de Gaza, était toujours détenue par le Hamas. Idem pour Hicham Assaïed qui n'ont pas eu donc la chance de la jeune femme israélienne. Yoav Limor souligne également la gestion précise de la crise par le Premier ministre et par le gouvernement qui ont prouvé que même en période électorale, il était possible de maintenir certains dossiers totalement secrets, qu'il peut y avoir parfois des choses importantes à régler, loin des projecteurs. Et puis dans le reste de l'actualité ce matin, le Yediot Hararonot consacre l'une de ses deux manchettes à un attentat terroriste, attentat qui avait profondément choqué l'État d'Israël et même le judaïsme de Diaspora. Oui, c'était il y a dix ans en effet, un terroriste palestinien pénétrait dans la localité d'Itamar un vendredi soir et massacrait les membres de la famille Fogel, le père le Ravoudi Fogel, la mère Routi Fogel, trois de leurs enfants, Yoav 10 ans, Elad 4 ans et la petite Hadass. Ce sont les grands-parents, le Rav Yehuda Ben Ishaï qui dirige depuis plus de 30 ans la communauté francophone d'Emouna à Jérusalem et son épouse Tali qui ont élevé les enfants rescapés de ce massacre. Il s'agit en particulier de la jeune Tamar qui avait émue tout un pays à l'époque. Elle avait 12 ans à l'époque, elle a aujourd'hui 22 ans. Ses frères, Roi 18 ans et Ishaï 12 ans aujourd'hui. Ils relatent, les grands-parents relatent comment ils ont appris à vivre avec la douleur, de la perte de leurs enfants et petits-enfants. Ils nous livrent une fois de plus un message d'espoir, de courage et de dignité. C'est ce vendredi dans le supplément du Shabbat du Yédiot Achaonot. La seconde manchette du Yédiot Achaonot se rapporte au préparatif en vue de la réouverture dimanche d'une partie importante du marché israélien. Oui, Lanaï, à cette occasion, le Yédiot Achaonot nous explique ce que va être le fameux passeport vert. Ce passeport qui va nous permettre, à nous Israéliens progressivement, de reprendre une vie normale. Après un an d'épidémie, trois confinements généraux, après de longs mois de paralysie et une multitude de décrets, le retour à la normale passe donc par ce passeport. Il ne sera remis qu'aux personnes qui se seront faites vacciner. Par exemple, ceux qui voudront assister à des spectacles pourront le faire uniquement avec ce passeport. Pour l'instant, les employeurs ne pourront pas forcer une personne à se faire vacciner, mais il est possible qu'un projet de loi en ce sens soit déposé par la Knesset. Et puis le Maharive nous indique ce matin que les caisses d'assurance maladie ont finalement décidé de vacciner même les Israéliens qui ont contracté le virus, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. Et puisque nous citons le Maharive, citons un autre titre à la une du site d'information du quotidien, un titre qui se rapporte au programme nucléaire iranien, Daniel. Oui, en effet, le Maharive indique que l'administration Biden a officiellement annoncé son intention de revenir à l'accord de Vienne de 2015. Elle a annoncé cette décision également de lever les sanctions imposées par l'administration Trump à l'Iran. Selon le Maharive, les conseillers du président Biden ont prévenu Israël de ce développement, mais Biden lui-même n'en a pas parlé directement avec Binyamin Netanyahou lors de la conversation téléphonique qu'ils ont eue avant-hier soir. Et puis la météo pour terminer. Ce matin, les quotidiens israéliens nous montrent tous des photos de la tempête de neige qui s'est abattue avant-hier sur Israël. Oui, et ces images sont parfois impressionnantes. Jérusalem avec en particulier le Mont du Temple sous la neige pour la première fois depuis six ans. La ville de Safed, elle aussi recouverte d'un épais manteau de neige et les cerfs du Moshav Odem sur le plateau du Golan, tout de blanc vêtu. C'était la tempête de neige de l'année. Titre ce matin, le Yediotar, le Yediotar, le Yediotar Aronot indique que le Khermon et le Golan attendent pour ce Shabbat des dizaines de milliers de visiteurs venus assister au spectacle et respirer un peu d'air frais. C'est la fin de cette revue de la presse et des médias israéliens. Shabbat Shalom. Sous-titrage ST' 501